Générique Générique À Rennes, Dorian est un jeune homme de 24 ans qui profite de la vie Dorian a des amis qu'il a depuis très longtemps depuis le collège d'ici d'Angers aussi et il en avait des nouveaux qui s'étaient faits sur Rennes il était toujours entouré de mon monde et il a été tout le temps demandé et le soir du 6 juillet 2018 alors que la France vient de se qualifier en demi-finale de la coupe du monde de football Dorian décide de faire la fête avec son ami Kevin mais en sortant de discothèques la vie du jeune homme va basculer et c'est à ce moment-là à ce moment précis qu'une bagarre générale explose et elle va être très violente c'est une affaire qui s'avère compliquée il y a encore beaucoup de zones d'ombre qui a porté les coups qu'est-ce qui s'est passé est-ce que cette bagarre aurait pu être évité les enquêteurs donc se font face à une affaire très compliquée en fait à Noyal, Chatillon-sur-Seche Jean-Pierre, 53 ans partage sa vie avec Vera Lucia d'origine brésilienne la jeune femme a tout quitté il y a 14 ans pour s'installer en France avec Jean-Pierre ensemble ils élèvent les 3 enfants de Vera Lucia et leur petit garçon de 7 ans c'est une famille qui est décrite sans problème c'est une famille ordinaire qui semble s'entendre et vivre harmonieusement mais le soir du 12 septembre 2018 les gendarmes sont appelés au domicile du couple ils franchissent le portail de la maison et découvrent avec effroi le drame qui s'est joué ici quelques minutes auparavant Jean-Pierre est d'ores et déjà mort incontestablement et sans aucune chance de le réanimer ils vont déjà découvrir une scène de crime au sens littéral du terme avec beaucoup de sang très ensanglanté avec ce parcours que vous arrivez presque à délimiter entre l'arrière cuisine la cuisine le couloir le devant de la maison et l'endroit où on trouve le corps ce qui est une scène qui en dit long de la violence de cet acte nous sommes le 6 juillet 2018 c'est un jour de fête ce jour-là la France vient de se qualifier pour la demi-finale du mondial de football donc tout le monde fait la fête et c'est évidemment la liesse partout en France et notamment à Rennes où tout le monde fête cet événement comme il se doit le 7 juillet au petit matin à 6h20 les éboueurs de la ville de Rennes découvrent pendant leur travail un corps qui gît et qui baigne dans son sang il est dans un état extrêmement grave et particulièrement sur le visage de sorte que ce jeune homme en réalité est méconnaissable il est dans un état très grave mais il n'est pas mort alors donc on est au petit matin vu l'heure on imagine tout de suite que c'est un fêtard qui sortirait de boîte et qui aurait été victime d'une altercation on comprend qu'il a été lynché enfin qu'il a été littéralement roué de coups très vite un jeune homme va aller voir les policiers il est blessé lui aussi et il va dire qu'il connaît la victime cette victime elle s'appelle Dorian elle a 24 ans donc tout de suite des questions se posent qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme qui l'a frappé et pourquoi était-il là à ce moment-là c'est le début d'une enquête longue et difficile qui va choquer toute la ville d'Orient nous sommes en Bretagne à Rennes durant l'été 2018 c'est ici que vit Dorian un jeune homme de 24 ans Dorian est né à Saint-Malo on y a vécu assez longtemps Dorian enfant était un petit garçon qui était toujours plein de vie gai, joyeux plein de bêtises un enfant s'il allait en fait réunir il la faisait avec beaucoup de mal à dormir à s'endormir le soir il était énervé toujours avec le sourire il aime le contact il aime le relationnel il aime l'échange il aime se sentir aimé je pense que c'est le plus important pour lui Dorian est le deuxième d'une fratrie recomposée de cinq enfants c'est une famille unie et dans cette famille unie c'est le grand frère et c'est celui qui fait référence pour ses soeurs même s'il est exubérant par certains côtés un peu foufou de la vie c'est quand même un profond gentil vraiment un gentil Dorian en grandissant est devenu beaucoup plus calme que quand il était petit heureusement et très proche familialement c'est un garçon qui par ailleurs fait preuve d'altruisme puisqu'il s'était engagé chez les sapeurs-pompiers il s'est engagé aussi dans l'armée c'est quelqu'un pour qui les valeurs de la générosité ce sont des choses importantes s'il est proche de sa famille le jeune garçon compte aussi de nombreux amis Dorian a des amis qu'il a depuis très longtemps depuis le collège d'ici d'orgère aussi et il en avait des nouveaux qui s'étaient fait sereines il était toujours entouré de monde et il a été tout le temps demandé professionnellement Dorian travaille depuis un an et demi aux côtés de son meilleur ami et colocataire Kevin dans un bar de la ville de Rennes Kevin c'est quelqu'un de très important dans la vie de Dorian on peut dire que c'est un frère pour lui puisqu'il est mêlé à sa vie de tous les jours tout le temps on avait l'impression de les voir en petit couple c'est rigolo parce que s'il y en a qui n'était pas là l'autre ça qui était t'es où ? tu fais quoi ? jusqu'à quand tu dormais à la maison mais t'es sûr t'es bien j'étais un moment et ça va bien eux étaient très fusionnels le vendredi 6 juillet Dorian et Kevin travaillent au bar ce soir là l'équipe de France se qualifie en demi-finale de la coupe du monde de football alors après leur service les deux amis décident de sortir faire la fête ils vont se rendre dans le quartier Saint-Guillaume dans une discothèque mais en fait Dorian n'avait pas très envie de sortir cette nuit là il était fatigué et pour autant comme il aime bien faire la fête il va se laisser convaincre par son ami Kevin et ils vont donc aller dans cet établissement de nuit qu'ils connaissent bien ils sont arrivés tard dans cette boîte de nuit et ils arrivent en fait pas très loin de la fermeture de la boîte de nuit ils sont encore là au moment de la fermeture c'est à ce moment là qu'un des vigiles leur demande ils sont dans le fumoir et leur demande d'éteindre leur cigarette et donc de se diriger vers la sortie et puis dans ce fumoir arrivent quatre autres individus Kevin et Dorian disent qu'il faut partir qu'il faut arrêter de fumer et partir de l'établissement les quatre individus prennent très mal les directives de Kevin et Dorian ils estiment qu'ils n'ont pas d'ordre à recevoir de clients et forcément il y a de l'alcool donc ça va être assez violent verbalement donc après cette première rencontre malencontreuse dans le fumoir Kevin et Dorian vont se diriger vers le bas il y a une amie avec qui ils vont discuter mais il se trouve que cette amie c'est aussi une amie de cet autre groupe de jeunes avec lequel il y avait eu un premier incident et éclate une nouvelle dispute dont on ne comprend pas très bien la teneur les videurs qui connaissent très bien Dorian et Kevin et qui connaissent sans doute également certains des autres du groupe vont calmer tout le monde pour ne pas déclencher une éventuelle bagarre Kevin et Dorian sont invités à emprunter la sortie du personnel qui donne sur une ruelle mais à leur sortie ils sont abordés par deux nouvelles personnes donc il s'agit de deux étudiants qui passaient par là ils alpaguent Dorian et Kevin et leur demandent de l'eau Kevin et Dorian les envoient balader ils n'ont pas d'eau à ce moment là les esprits s'échauffent en même temps le groupe de 4 fêtards ceux qui s'étaient frictionnés avec Kevin et Dorian quelques minutes plus tôt se dirigent vers la sortie du personnel et ils attendent leur amie serveuse et c'est là qu'ils vont se trouver nez à nez avec Kevin et Dorian qui eux sortaient par l'arrière de la discothèque ainsi les deux colocataires se retrouvent acculés face à 6 personnes les deux étudiants et les 4 garçons croisés dans le fumoir et c'est à ce moment là à ce moment précis qu'une bagarre générale elle explose et elle va être très violente il y a un rapport de force qui est manifestement défavorable à Kevin et à Dorian ces 6 garçons vont se liguer contre Kevin et Dorian la bagarre est très violente des nombreux coups de poing et coups de pied sont échangés et Kevin et Dorian ont vraiment du mal eux aussi ils sont éméchés à se défendre face à cet assaut c'est alors que les deux amis se séparent Kevin qui a reçu plusieurs coups se réfugie à l'intérieur de la discothèque tandis que Dorian tente de s'enfuir vers le boulevard la bataille fait rage Kevin a reçu des coups il est sonné il réussit à s'extraire de cette bagarre il va retourner dans l'établissement mais il sait pas du tout où se trouve Dorian malheureusement Dorian est toujours dehors face à ses 6 agresseurs la bagarre continue il n'a pas réussi à se réfugier dans la boîte de nuit comme son ami Kevin et il est à la merci de ces 6 personnes donc c'est à partir de ce moment là où on ne sait plus comment se sont déroulés les faits qui deviennent troublés il est 6h20 donc lorsque le camion des ébouleurs passe dans ce boulevard à ce moment là à l'arrivée des pompiers Dorian est toujours inconscient il est transféré de toute urgence au CHU de Pontchaillou à Rennes Dorian est pris en charge et Kevin aussi il est moins gravement blessé que Dorian les familles sont également prévenues tout le monde est transféré donc à l'hôpital c'est une des soeurs de Dorian qui va appeler ses parents donc quand le téléphone a sonné à 6h et c'est Moral qui m'a appelé pour me prévenir elle était affolée au téléphone et on sentait bien à savoir elle le disait elle dit maman c'est grave il faut il faut que tu ailles vite fait il faut que tu viennes vite fait aux urgences t'as rien il y a un accident mais c'est grave elle m'a dit qu'il fallait que je vienne à l'hôpital là j'ai pris conscience qu'éventuellement il pouvait se passer quelque chose mais malgré tout je ne pensais pas spécialement à quelque chose d'aussi grave je pensais voilà des contusions des plaies le pronostic vital est engagé mais les médecins vont essayer de sauver Dorian donc il va être placé dans un coma profond en espérant que peut-être ça permettrait peut-être que l'état de Dorian s'améliore un petit peu je me dis il va en s'en sortir il va je lui ai parlé à un moment donné parce que je voulais vraiment qu'il s'en sorte et montrer que j'étais là mais c'est tout je n'aurais jamais pensé une seule fois ne plus jamais de le revoir vivant jamais à ce moment là tout le monde s'interroge qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il se retrouve dans un tel état qui l'a agressé et pourquoi au commissariat de Rennes une enquête pour assassinat et violence aggravée est ouverte après l'agression subie par Dorian les policiers prennent cette affaire de lynchage très au série on est en sortie de discothèque les bagarres en sortie de discothèque sont plus ou moins habituelles avec des gens qui ont consommé de l'alcool ou d'autres produits mais là c'est vraiment une circonstance très particulière il n'y a quand même pas souvent des découvertes de ce type là donc bien évidemment qu'ils peuvent supposer que l'enquête criminelle qui s'ouvre va être compliquée et peut-être prendre du temps Kevin l'ami de Dorian est le premier à être entendu par les policiers mais les déclarations du jeune homme sont floues et il n'est pas en mesure de donner le nombre exact des agresseurs présumés donc il faut comprendre que Kevin s'est réfugié dans l'établissement de nuit et il est incapable de décrire les agresseurs car tout s'est passé très vite par contre il y a un témoignage il s'agit d'un voisin qui a vu la scène qui a vu Dorian entouré par trois personnes au moment de la bagarre il y avait aussi un autre bagarreur qui lui se tenait plus à l'écart il y a donc aussi un troisième témoignage un fêtard qui passait par là et qui a vu six ou sept personnes qui se battaient donc une bagarre de six ou sept personnes en quête d'informations concrètes la police saisit plusieurs bandes d'images de vidéosurveillance de la discothèque il y avait des caméras dans l'établissement de nuit dans la discothèque et également des caméras à l'extérieur notamment à l'avant de la discothèque et une caméra aussi sur le côté de la discothèque à l'arrière qui vont permettre d'avoir le film donc il y a les images du fumoir de vidéosurveillance plus un témoignage d'un videur de boîte de nuit qui était là lui aussi on va pouvoir identifier donc quatre suspects un groupe de quatre amis qui se connaissent depuis longtemps qui sortent ensemble manifestement assez habituellement dont deux frères et puis deux autres jeunes hommes ce sont on peut le dire de manière globale des jeunes hommes qui ne sont pas particulièrement connus par les services de police ou de justice à l'exception de quelques antécédents pour l'un des frères les quatre jeunes hommes Antoine Thibault Stéphane et Sébastien sont auditionnés chacun leur tour et tous présentent une version commune donc les quatre jeunes identifiés vont être interrogés par les policiers ils vont dire tous les quatre qui n'ont pas pris part à cette bagarre ils ont la même version et qu'ils ont juste vu une bagarre au loin avec deux autres personnes éméchées mais eux n'y ont absolument pas participé en tout cas c'est ce qu'ils disent à ce moment-là aux policiers les déclarations qu'ils font à ce moment-là sont des déclarations qui ont été préparées puisqu'ils se sont vus après le drame après le crime et qu'ils ont préparé une version commune pour éviter d'être mis en cause cette version des quatre fêtards est remis en cause par les policiers très vite parce que les quatre garçons en question ont des blessures tandis que les auditions s'enchaînent au CHU de Pontchaillou Dorian est toujours dans le commun le jeune homme présente des blessures importantes au niveau du visage et souffre d'un oedème cérébral selon les médecins les chances de guérison sont quasi nul la deuxième ou troisième fois que le médecin est venu nous voir il nous a mis à l'écart forcément il nous a expliqué vraiment ce qui se passait réellement les tests qu'ils avaient fait sur son cerveau pour voir s'il y avait des réactions ils avaient malheureusement tout le côté gauche était il ne réagissait plus le médecin a mis nous dire que c'était pas qu'il était plutôt pessimiste on ne pouvait pas l'opérer et qu'il faisait tout médicalement pour essayer de le faire résorber qu'il l'avait mis dans un coma profond qu'il était dans une pièce dans la pénombre il ne fallait pas qu'il y ait une lumière pour stimuler son cerveau il ne fallait pas lui parler il ne fallait pas lui toucher on pouvait le voir à ce moment-là je ne sais pas d'autre tour pas longtemps il m'a dit je vais être franc avec vous très sincèrement on peut le maintenir en vie mais ça ne sera plus jamais Dorian je refusais la vérité il disait que les souples à mon fils n'allait pas mourir c'était pas possible donc l'état de Dorian va se dégrader au fil des heures à l'hôpital ce qui a provoqué l'angoisse et le désespoir de sa famille qui espérait que les médecins arrivent à le ranimer à le tirer d'affaires et malheureusement son état va se détériorer sa mort cérébrale a été déclarée je ne sais plus si c'était 18h ou 18h06 le soir ce dimanche 8 juillet 2018 les parents de Dorian prennent alors la plus douloureuse des décisions et choisissent de ne pas poursuivre les soins mon fils c'est quelqu'un d'extrêmement vivant et de savoir même de lui-même si j'avais posé la question de savoir qu'il aurait été comme ça non il n'aurait pas accepté donc il fallait prendre la décision dans ce sens là et ce n'était pas facile parce qu'en d'abord on n'a pas beaucoup de temps mais c'est une décision que je ne regrette pas parce que je sais que lui il aurait pris l'exacte même décision que moi le corps de Dorian est ensuite transféré à l'institut médico-légal du CHU de Rennes pour être autopsié pour toutes les affaires criminelles il y a une autopsie donc c'est évidemment le cas il s'agit de déterminer les causes du décès donc l'autopsie va révéler que la victime a reçu des coups des coups concentrés sur le visage et ces coups en fait ce sont des piétinements des traces de chaussures qu'on va retrouver sur le visage voilà donc la victime a été piétinée on est en présence d'un fracas facial un fracas facial c'est en fait une atteinte des os de la mâchoire du nez au niveau temporal également c'est à dire qu'en fait les médecins vont découvrir que les coups portés à Dorian étaient d'une telle violence que ces os ont été fracturés ce qui est très particulier c'est que le corps de Dorian est quasiment indemne de blessures et que on peut donc en conclure que toutes les violences se sont concentrées sur sa tête et sur son visage de leur côté les policiers poursuivent leurs investigations et procèdent à des perquisitions au domicile des quatre suspects Antoine Thibaut Stéphane et Sébastien les policiers en regardant les images de vidéosurveillance vont s'apercevoir que trois des quatre suspects ont des traces sur leurs vêtements des traces de sang des traces de bagarre en fait et au cours de la perquisition ils vont pouvoir récupérer certains vêtements mais pas tous alors ces vêtements récupérés par les enquêteurs ont été lavés et d'autres ont disparu donc il va y avoir des comparaisons ADN en fait on va comparer le sang qu'on a retrouvé sur les vêtements des quatre suspects et il correspond bien à l'ADN de la victime donc de Dorian donc les images de vidéosurveillance on voit bien les visages et puis aussi le sang l'ADN du sang sur les vêtements des principaux suspects en font vraiment les quatre principaux protagonistes de ce drame au commissariat de Rennes Antoine Thibaut Stéphane et Sébastien sont de nouveau auditionnés les enquêteurs les informent du décès de Dorian et les confrontent aux traces de sang retrouvées sur leurs vêtements et là les langues vont se délier il y a une toute autre version qui va apparaître et les quatre suspects vont dire effectivement qu'ils ont participé à cette bagarre ils ont une histoire qui ne tient pas ils avaient bien construit leur scénario ce qui montre bien finalement ils savaient qu'il s'était passé quelque chose de grave on ne peut pas dire qu'ils ont quitté une scène finalement sans savoir ce qui s'était passé parce que dans ce cas là on n'invente pas une telle histoire mais l'histoire ne peut pas tenir on ne peut pas tenir quand on est séparé finalement au bout du moment il y a des brèches il y a des points de faille il y a des incohérences et au bout d'un moment voilà ils vont se lâcher dans la solidarité il y aura un témoignage accablant pour Thibaut c'est celui de Sébastien qui dira que c'est lui qui a porté des coups à Dorian donc au fil des interrogatoires ils vont plus se couvrir les uns les autres ils vont tous se dédouaner des défaits et il va ressortir de toutes ces auditions que Thibaut a porté un coup donc les quatre suspects vont accuser les deux autres donc faire porter le chapeau en fait sur les deux autres ce serait eux qui auraient porté les coups fatidiques sur Dorian et ils les décrivent ils les décrivent donc l'un portait un t-shirt rose et le second portait un t-shirt kaki à l'issue de leur garde à vue Antoine Thibaut Stéphane et Sébastien sont mis en examen pour assassinat violence aggravée en réunion état d'ivresse manifeste et guet-apens et tous sont placés en détention provisoire reste désormais pour les enquêteurs à identifier les deux derniers agresseurs présumés donc les policiers en fait vont passer au crible les images de la vidéosurveillance interne à la boîte de nuit où on voit les deux suspects qui sont au bar et qui consomment une boisson à partir de ces images là on peut dater des transactions bancaires et ainsi pouvoir donner une identité à ces deux suspects ces deux derniers les agresseurs présumés se prénomment Aurélien et Gabriel ils ont 19 ans ce n'est que le 6 septembre que l'on va retrouver les deux autres agresseurs de Dorian il est bien évident que les deux jeunes ne se sont pas manifestés après le décès de Dorian qui a fait grand bruit sur la ville de Rennes et puis au plan national aussi parce que c'est une histoire terrible placés à leur tour en garde à vue Aurélien et Gabriel confirment avoir participé à la Rix avec les quatre autres garçons contre Dorian et Kevin mais pour eux il s'agit d'une simple bagarre qui aurait dégénéré d'après ces deux nouvelles auditions les deux suspects racontent qu'ils n'avaient aucune intention de tuer effectivement ils ont participé à une bagarre c'était une bagarre comme une autre une bagarre d'après-boire de boîte de nuit mais ils n'avaient vraiment aucune intention de tuer Dorian et pour eux c'est un accident et bien sûr ils vont surtout nier avoir porté des coups au visage de Dorian mais à ce stade les enquêteurs estiment disposer d'assez d'éléments à charge contre les deux étudiants eux aussi vont être placés en détention provisoire et sous les mêmes qualifications d'assassinat donc on leur reproche d'avoir véritablement voulu la mort de Dorian c'est une affaire qui s'avère compliquée il y a encore beaucoup de zones d'ombre qui apportaient les coups qu'est-ce qui s'est passé est-ce que est-ce que cette bagarre aurait pu être évité les enquêteurs donc se font face à une affaire très compliquée en fait donc pour tenter de répondre à toutes ces questions complexes évidemment on va se pencher sur la psychologie et le passé des 6 suspects à Rennes en Bretagne le 11 octobre 2018 soit 3 mois après le décès de Dorian une reconstitution des faits est ordonnée le quartier de la tour d'Auvergne bouclé ce matin à Rennes barrière bâchée sur tout un périmètre autour de la boîte de nuit devant laquelle Dorian avait donc été retrouvé au petit matin roué de coups et cette reconstitution est assez importante effectivement puisque que ce soit lors des auditions de garde à vue ou lors des auditions ensuite devant le juge d'instruction les différents mis en cause n'ont jamais permis de savoir exactement qui avait fait quoi et notamment qui était en dernier lieu sur le boulevard là où Dorian va être retrouvé inanimé dans une mare de sang là où on peut supposer que les derniers coups peut-être les coups les plus importants ont été portés directement à l'origine de la mort de Dorian étant précisé que d'après les témoins les rares témoins sur ce boulevard après les faits il était question peut-être de deux hommes qui par rapport au groupe de six qui auraient été en dernier à proximité de Dorian exceptionnellement les parents de Dorian sont autorisés à assister à la reconstitution on a fait la demande de participer à la reconstitution parce qu'en général ça ne se fait pas les parents ne sont pas là mais nous on voulait voir comment ça s'était passé pour bien comprendre parce qu'entre ce qu'on nous dit et ce qu'on voit c'est différent on voit les choses différemment et puis on voulait les voir eux surtout les agresseurs les voir faire ce qu'ils ont fait même s'ils ont minimisé les choses et qu'ils ont c'était on avait l'impression de voir un acteur qui jouait un rôle c'était pathétique dans cette confrontation chacun va tirer la couverture à soi et tenter de se disculper personne ne reconnaîtra avoir porté des coups mortels sur Dorian la version qui va être donnée par les uns et par les autres qui va être tenue finalement plus ou moins pendant toute l'information c'est il y a eu une bagarre générale dans cette bagarre générale on ne sait pas très bien qui a fait quoi et qui a donné quel coup à qui Kevin ou Dorian on pensait qu'on aurait eu plus de sincérité de la part des co-auteurs qu'on aurait eu plus de lumière sur qui a fait quoi comment ça s'est passé pourquoi on n'a pas eu les réponses ce qu'on attendait alors pour tenter de comprendre comment ce soir de fête s'est transformé en lynchage mortel les enquêteurs se penchent sur les profils des principaux accusés à commencer par le groupe de 4 amis dont font partie 2 frères donc il y a les 2 frères Thibault et Antoine ils ont 3 ans de différence ce sont des frères complices ils passent beaucoup de temps ensemble et ils sont très proches les 2 frères ont une passion commune pour le football ils auraient bien aimé devenir footballeur professionnel mais ils n'ont pas pu ni l'un ni l'autre le grand frère aussi a été facteur au moment des faits il était à la recherche de quelque chose qui lui donnerait une plus grande liberté ce qu'on sait c'est que c'est une famille a priori assez unie des parents qui ont été présents en tout cas père restaurateur et en d'autres entreprises 2 frères de part aussi leur parcours qui était particulièrement engagé dans l'entreprise surtout le frère aîné finalement qui a voulu soutenir son père et puis il y a aussi Stéphane donc lui c'est un ami de cette fratrie il s'est rapproché des 2 frères parce qu'il s'entendait bien il a eu une enfance assez difficile et une vie compliquée malheureusement il a perdu sa mère alors qu'il n'avait que 13 ans et il a perdu son père avec qui les rapports n'étaient pas excellents d'un cancer de sorte qu'il est orphelin qu'il a donc déjà une histoire de vie avec des carences affectives importantes lui aussi est facteur donc la mort de Dorian va laisser des traces parce que l'ami des 2 frères va se désolidariser des 2 frères c'est un jeune homme qui est en colère il est en colère parce que finalement il ne veut pas dénoncer mais il attend que l'instigateur des faits se dénonce lui-même conflit de loyauté très fort pour celui-là en lien avec son histoire et l'histoire familiale le dernier c'est Sébastien Sébastien lui il a une personnalité plus introvertie et il sera resté en retrait pendant toute cette scène de violence ce qui fait d'ailleurs qu'il ne sera pas poursuivi lui pour les coups portés sur Dorian et sur Kevin c'est un garçon plus discret c'est un garçon plus renfermé donc il faut comprendre une chose c'est que les 4 personnes qui ont été mises en examen à ce moment-là avaient beaucoup bu ils avaient commencé à boire dans l'après-midi et que le drame a eu lieu à 6h du matin donc on imagine que les heures se sont additionnées et les verres aussi et qu'ils étaient forcément dans un effet second et en plus il y a l'effet de groupe qui a dû jouer énormément voilà comment comment s'est déroulé ce drame quant aux deux derniers suspects les étudiants Aurélien et Gabriel il ressort de l'enquête que rien ne pouvait laisser présager qu'il participe à une telle rixe les deux autres garçons sont tous les deux étudiants issus de bonne famille pas de casier judiciaire aucun de ces garçons n'a un profil de grand violent et aucun n'avait de raison valable de faire preuve d'une telle violence à l'égard des deux jeunes qui étaient en face d'eux et particulièrement deux d'Orient encore une fois s'ils n'avaient pas été à la sortie de la discothèque cette histoire ne serait jamais arrivée l'instruction prend fin au bout de trois ans cinq des accusés sont renvoyés devant la cour d'assises pour violence volontaire avec intention de donner la mort le sixième accusé Sébastien est poursuivi uniquement pour destruction de preuves donc le juge d'instruction retient que ces garçons voulaient tuer Dorian et il va joindre l'infraction connexe de violences volontaires au détriment de Kevin lesquelles violences n'ont pas entraîné la mort de Kevin les enjeux de ce procès sont très importants il s'agit de six accusés six accusés qui ont une vingtaine d'années en fait ce sont des jeunes et qui vont jouer en fait toute leur vie dans ce procès parce que les condamnations risquent d'être lourdes à Rennes le 11 octobre 2021 trois ans après la mort de Dorian c'est dans une ambiance tendue que s'ouvre le procès de ces six agresseurs à la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine c'est un procès très suivi et c'est un procès d'autant plus suivi encore une fois qu'on a affaire à des jeunes et que finalement toute la jeunesse rennaise se sent concernée et au-delà la jeunesse d'une manière générale se sent concernée par des faits de cette nature parce que finalement est-ce que ça ne pourrait pas arriver à n'importe qui ? La famille de Dorian attend surtout lors de l'ouverture du procès criminel de savoir ce qui s'est vraiment passé de savoir qui est vraiment responsable de la mort de Dorian et en l'occurrence de savoir qui étaient les deux derniers les agresseurs qui se trouvaient avec lui sur le boulevard et sans doute qui ont porté les derniers coups les plus violents occasionnant de manière certaine la mort ensuite de Dorian Mais après trois ans d'enquête les proches de Dorian redoutent la défense des accusés L'attente est trop longue ça permet je trouve aux accusés de se faire leur petit speech dans leur tête de savoir ce qu'ils vont dire de se préparer et de savoir qu'ils étaient dehors je crois que c'est ça qui a été bien donc on a attendu le procès en espérant que tout ce délai aurait permis à ses co-auteurs justement de se dire bah oui il est peut-être temps d'un peu de dire comment ça s'est passé pourquoi on a été trop loin on pensait pas arriver à faire ça on l'a fait tout l'enjeu de ces dix jours d'audience est donc de déterminer le rôle de chacun dans cette bagarre qui a fait deux victimes Kevin grièvement blessé et Dorian qui a perdu la vie les avocats de la défense plaident le flou chacun veut sauver sa peau personne n'accepte de dire qu'il était sur le boulevard en dernier lieu personne ou quasiment personne n'accepte de dire qui peut-être se trouvait sur le boulevard parce qu'il y a ce qu'on a fait soi puis il y a ce qu'on fait les autres ce qu'on a possiblement vu puisqu'on était sur place le principal point noir de ce procès c'est qu'il n'y a pas de preuves formelles pour déterminer qui a porté le coup fatal sur Dorian sur la victime la bagarre entre les six et Dorian et Kevin n'a pas été filmé il n'y avait pas de vidéosurveillance à cet endroit là précis on a l'impression qu'ils n'ont rien fait ils veulent nous faire croire qu'ils n'ont rien fait qu'ils étaient là par hasard et que c'est que Dorian dans leurs propos dans leurs gestes leur attitude Dorian serait fait ça tout seul mais l'accusation met en avant la volonté de blesser en s'appuyant notamment sur les images de vidéosurveillance montrant Dorian en état d'ébriété avant la bagarre la partie civile va rappeler dans ce dossier la personnalité évidemment de Dorian sa vulnérabilité combien effectivement lui n'était pas en état de se défendre parce qu'il était lui-même sous l'emprise de l'alcool et parce qu'ils étaient six six contre un six contre deux et Kevin a pu s'échapper assez vite donc finalement c'est six contre un ils ne pouvaient pas ils n'avaient pas les moyens de se défendre et il y a une disproportionnalité manifeste entre ce déchaînement de violence et la situation d'un garçon qui est en état d'infériorité on voit les vidéos donc la caméra sur le devant qui filme bien leur sortie on voit la caméra derrière où on voit Dorian et Kevin sortir et Dorian qui tient à peine sur ses jambes qui a du mal il met sa cigarette et là on voit tout de suite Kevin qui rentre en courant enfin pas en courant mais en marche arrière en essayant d'échapper à des coups après on n'a plus rien derrière et devant on voit tout le monde sortir avec les jeunes et les quatre justement qui sont devant la discothèque on les voit assez énervés à attendre de voir la sortie bouger dans tout bouger c'est pas comme s'ils attendaient quelqu'un calmement on a l'impression de quelqu'un qui fait les 100 pas devant une porte et une fois qu'il n'y a plus personne à sortir c'est là qu'ils vont derrière donc pour moi leur version n'est pas cohérente il n'y a pas de mobile sérieux il n'y a pas de raison valable de tuer un garçon de 25 ans et de le laisser sur le trottoir pour mort parce qu'on aurait pu imaginer que ces six garçons portent secours à Dorian s'apercevant de l'état dans lequel ils se trouvent on aurait pu imaginer que non seulement ils allaient s'arrêter d'eux-mêmes mais que de surcroît ils allaient appeler les secours or ils n'ont pas appelé les secours ils se sont enfuis ils se sont enfuis et ils ont en plus pour les quatre qui étaient en bande si je puis dire détruit une partie des pièces à conviction qui auraient été utiles pour l'enquête donc ils se sont vraiment mal conduits c'est le moins qu'on puisse dire ces six garçons qui avaient pourtant des profils sans histoire trop lourde sans grosse casserole voilà donc c'est vrai que ça interpelle tout le monde après dix jours de procès le verdict tombe la cour d'assises d'Île-et-Vélène retient la culpabilité pour Thibaut Antoine Stéphane Aurélien et Gabriel Sébastien lui va être acquitté les peines sont les suivantes pour Thibaut 15 ans mais c'est assez logique puisque finalement il apparaît comme celui qui véritablement a voulu porter les coups les plus graves si ce n'est voulu donner la mort Antoine est condamné à une peine de 8 ans de réclusion criminelle Stéphane est condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle Aurélien est condamné à la même peine et Gabriel est condamné à une peine de 13 ans de réclusion criminelle donc on a retenu pour tous ces garçons la volonté de donner la mort ils se sont tous tournés vers moi et sa maman aussi bien sûr et pour nous demander pardon ce que je répète ce que je n'arriverai jamais à faire la vie d'une personne c'est quoi en année il n'y a pas de barème donc c'est 6 mois 5 ans 15 ans c'est pas ça l'important c'est qu'ils arrivent à un jour être suffisamment enfermés suffisamment longtemps de faire une introspection sur eux-mêmes en disant oui voilà dans mon comportement ça m'a ça m'a permis de doter la vie de quelqu'un un jour est-ce que c'est vraiment pourquoi je suis venu au monde non je pense pas mais alors que les parents de Dorian espèrent clore la partie judiciaire les 5 prévenus vont faire appel de leur condamnation ils souhaitent que les faits soient requalifiés en coup mortel des coups mortels ça c'est l'idée que certes on a porté des coups certes on a été violent mais on ne voulait pas tuer et ça c'est la position qu'ils tiennent tous on n'a jamais voulu tuer Dorian et cet appel est plutôt logique dans la mesure ils sont toujours dans un déni des faits on ne peut pas accepter une peine pour eux ne pas faire appel sans une reconnaissance ils restent axés sur leur mode défensif initial on aurait voulu pouvoir faire notre deuil continuer notre vie sans oublier Dorian pour autant mais voilà pas passer à autre chose c'est pas les termes mais plutôt voilà aller de l'avant on aurait voulu qu'ils comprennent ça et qu'ils acceptent on attend toujours plus de réponses au nouveau procès j'appréhende un peu plus que le premier parce que je me dis que là ils ont fait déjà un procès ils savent comment ça se passe en septembre 2022 à l'issue du procès en appel les peines des accusés sont revues à la baisse Thibaut est condamné à 12 ans de réclusion criminelle Antoine à 3 ans Stéphane à 6 ans quant à Aurélien et Gabriel leur peine est abaissée à 5 ans je vois toujours le côté noir des choses je n'arrive pas à positiver on voudrait un petit peu plus le vérité et surtout qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait ça ne changera pas la situation mais ça serait bien ça serait bien qu'ils arrivent à nous dire un peu ce qui s'est passé pourquoi ce ça, cet acharnement de violence et d'être aussi lâches qu'ils sont maintenant nous avons pris quelque chose je ne pourrais jamais revenir en arrière je ne pourrais jamais leur pote on mène un combat pour Dorian pour que d'autres familles ne soient pas dans notre cas on ne veut pas que la mort de Dorian soit inutile on sait qu'il ne reviendra jamais on sait qu'on a perdu notre fils c'est dramatique mais malgré ça on veut que ça serve à quelque chose on veut vraiment que les gens se sentent concernés parce qu'en fait ce qui nous arrive à nous malheureusement ça pourrait arriver à n'importe qui et on veut éviter ça nous sommes dans un petit village une agglomération de 7000 habitants près de Rennes Noël et Châtillon-sur-Sèche c'est plutôt résidentiel il ne se passe pas grand chose dans ce village jusqu'au jour où ce drame se produit Véralicia revient d'une soirée elle était à Rennes et lorsqu'elle revient à 22h elle découvre une vision d'horreur son mari est allongé loin de la porte d'entrée cet homme manifestement a été victime d'un crime puisqu'il présente des plaies extrêmement nombreuses et saignantes par arme blanche Véralicia rentre précipitamment dans la maison parce qu'elle est inquiète pour leur fils et là elle tombe sur un homme dans la cuisine un homme cagoulé et cet homme est armé d'un très long couteau L'individu en question se précipite sur elle et lui blesse un doigt Elle va essayer de l'arrêter mais celui-ci va réussir à prendre la fuite Pour elle c'est forcément l'homme qui s'en est pris à son mari Jean-Pierre En tout cas c'est un assassinat pour les enquêteurs Ils vont essayer de déterminer d'écrire le scénario le scénario macabre Nous voici à Noyal Chatillon-sur-Seche une petite commune d'Île-et-Vilaine en Bretagne C'est ici que vit Jean-Pierre 53 ans Tout le monde décrit un homme gentil discret serviable Quelqu'un qui n'a jamais en tout cas suscité une quelconque animosité ou élément négatif C'est un monsieur courtois C'est un patient passionné de son travail C'est un passionné de bricolage Il est plutôt tourné vers la maison sa famille sa maison et peu vers l'extérieur Depuis 14 ans Jean-Pierre partage sa vie avec Vera Lucia 45 ans d'origine brésilienne La rencontre entre Vera Lucia et Jean-Pierre est un peu le fruit du hasard mais les rencontres c'est souvent cela Elle se fait à la faveur d'un déplacement professionnel que Jean-Pierre effectue au Brésil Entre eux ce n'est pas évident tout de suite ce n'est pas évident tout de suite parce qu'il y a un fossé culturel qui est on peut le dire énorme un fossé aussi en lien avec l'âge parce que Vera a une vingtaine d'années Jean-Pierre a plus de 35 ans Le démarrage de cette histoire amoureuse entre l'un et l'autre du côté de Jean-Pierre est je crois en tout cas selon le témoignage de ses proches une vraie passion Jean-Pierre va littéralement tomber amoureux de Vera Lucia Et lui il lui a proposé donc de venir vivre avec lui en France et ce qu'elle a accepté Ils vont s'installer ensemble en Bretagne cette petite ville Elle laisse derrière elle trois enfants ses trois fils donc le choix qu'elle fait est un choix dur mais à la fois qui est presque nécessaire au regard de la vie qu'elle est en capacité d'offrir à la fois à sa famille et à la fois à ses enfants En 2004 le couple se marie et donne naissance à un fils Arthur C'est le petit dernier de la famille un fils qui est très désiré de part et d'autre c'est un enfant qu'ils veulent vraiment avoir tous les deux C'est une famille qui est décrite sans problème C'est une famille ordinaire qui semble s'entendre et vivre harmonieusement Et quelques années plus tard Vera Lucia décide de rapatrier ses trois fils restés au Brésil Dans sa tête elle a toujours envisagé que ses enfants viendraient la rejoindre Il n'est pas envisageable que ses trois fils ne soient pas avec elle Elle va demander à ce moment-là à Jean-Pierre s'il accepte que les enfants la rejoignent les rejoignent ce qu'il va bien évidemment accepter Ça n'a pas été simple pour lui mais c'est une tâche être le papa de ses trois enfants puis du quatrième qui est le sien C'est un investissement qu'il a entrepris Jean-Pierre les adopte en quelque sorte c'est le beau-père et il les élève comme si c'était ses propres enfants C'est la maison du bonheur la maison où tout le monde a le droit de venir Vera est là elle danse avec eux elle chante avec eux elle fait à manger c'est la fête C'est une personnalité très exubérante très joyeuse très... elle chante elle danse elle reçoit dans la famille les amis les amis de ses fils la table est toujours ouverte En 2018 les trois premiers enfants de Vera Lucia ont pris leur indépendance Le couple mène alors une vie paisible avec leur fils Arthur 7 ans Mais au soir du 12 septembre 2018 leur tranquillité va voler en éclats Lors de la soirée du 12 septembre 2018 Vera Lucia ainsi que son mari Jean-Pierre vont dîner ensemble avec leur fils Arthur comme à leur habitude Et après ce dîner Vera a décidé de se rendre à Rennes afin d'aller boire un verre dans un bar Elle décide de laisser Jean-Pierre et Arthur devant la télévision pour qu'elle va sortir à Rennes Rien ne laisse à penser que cette journée va se finir de cette manière dramatique Au domicile de Vera Lucia et Jean-Pierre c'est le choc Alors qu'elle vient de trouver son mari mort et de se faire agresser Vera Lucia laisse le petit Arthur dans sa chambre et se précipite chez son fils aîné Pedro Celui-ci la décrira comme dans un grand état d'affolement expliquant sommairement que Jean-Pierre est mort Ce fils aîné lui va avoir le réflexe le plus normal face à une telle situation il va appeler les secours Elle va revenir après à son domicile en cours de chemin elle est tellement nerveuse qu'avec son véhicule automobile elle va taper les trottoirs elle va tomber en panne elle va devoir faire appel à un véhicule qui est passé pour la déposer près de son domicile Quand les gendarmes arrivent dans cette maison il est 22h10 ils découvrent un corps un corps un homme de 53 ans qui a été poignardé C'est le corps de Jean-Pierre il est d'ores et déjà mort incontestablement et sans aucune chance de le réanimer Vera Lucia et son fils Arthur sont pris en charge par les secours Reste désormais aux gendarmes à remonter le fil de cette soirée macabre Il commence par geler les lieux il commence par faire des constatations pour comprendre qui a pu être l'auteur du crime en question donc il n'exclut aucune piste A Noyal-Châtillon-sur-Sèche au lendemain du drame les gendarmes procèdent aux premières constatations La maison de Jean-Pierre et Vera Lucia est passée au peigne fin Ils vont découvrir que finalement cette agression a dû durer longtemps que ça a été important puisqu'on retrouve grâce au Blue Star c'est-à-dire la substance qui permet de montrer les traces de sang on va en découvrir partout Toutes les pièces pratiquement jusque sur la porte de la chambre où dormait le petit Arthur ils vont déjà découvrir une scène de crime au sens littéral du terme avec beaucoup de sang très ensanglanté avec ce parcours que vous arrivez presque à délimiter entre l'arrière cuisine la cuisine le couloir le devant de la maison et l'endroit où on trouve le corps ce qui est une scène qui en dit long de la violence de cet acte Jean-Pierre aurait donc été poignardé à l'intérieur de la maison et a succombé à ses blessures en tentant de fuir vers l'extérieur D'après les premières informations données par Vera Luzia tout laisse penser à un cambriolage qui aurait mal tourné Pourtant rien sur place ne permet d'étayer cette hypothèse La maison n'est pas en désordre elle ne présente pas de traces d'effraction on n'a pas été fouillé par des voleurs à la recherche d'argent ou d'objets précieux Et alors qu'une équipe poursuit l'inspection de la maison au CHU de Rennes le corps de Jean-Pierre est autopsie L'autopsie révèle d'abord un nombre de coups extrêmement conséquent 18 précisément 18 coups de couteau qui sont concentrés sur le thorax et puis aussi des coups de couteau sur les mains ça voudrait dire que la victime s'est défendue a essayé de se défendre c'est des lésions de défense les mains Autrement dit le ou les agresseurs se sont réellement acharnés sur ce corps Et l'autopsie va venir dire finalement ce qu'on constate que ce sont bien des coups de couteau avec un couteau d'une taille importante des coups qui vont entraîner la mort Quand on corrèle les constatations médico-légales avec les constatations dans la maison on voit bien que la scène de crime s'est déplacée avec un ou des agresseurs qui n'ont pas voulu laisser la moindre chance à la victime qui tentait de s'enfuir de réussir à en réchapper Le lendemain des faits Vera Luzia est convoquée à la gendarmerie Elle va être entendue par les enquêteurs en qualité de témoin Ils appellent ça une audition de témoin principal où ils vont recueillir ces informations et je pense qu'aussi c'est l'occasion pour eux de venir creuser la version qui est la sienne de venir la confronter Il est évident que s'agissant d'une personne retrouvée morte chez elle avec sa compagne qui présente elle-même des traces de blessures des traces de sang sur ses vêtements l'hypothèse d'une agression dont Vera Luzia et son mari aura été victime doit être questionnée d'emblée par les gendarmes La version initiale il faut la corroborer l'infirmer la confirmer en tout cas il faut savoir ce qu'on en fait de cette version Les enquêteurs ils font le travail comme ils doivent le faire c'est-à-dire qu'ils vont l'auditionner à la lumière de ce qu'elle déclare pour confronter ça à savoir si c'est déjà plausible si la chronologie des faits correspond à une réalité Elle n'en démord pas devant les gendarmes elle raconte qu'elle est arrivée qu'elle a vu le corps de son mari qu'elle était sous choc Il y a cet homme qui a surgi de l'arrière cuisine et qui a essayé de la blesser Mais pour les enquêteurs plusieurs points restent à éclaircir Leurs impressions d'enquêteurs leur amènent à dire qu'on ne va pas l'entendre en qualité de témoin que là il va falloir l'entendre en qualité de mise en cause Cette décision elle est prise au vu de son récit qui est extrêmement flou qui est imprécis qui est fait de zone d'ombre de ce qu'elle raconte et de son attitude qui est assez inexplicable Comment est-il envisageable que cette femme cette maman quitte le lieu où son mari vient d'être agressé et probablement tué en laissant son enfant sur place Pourquoi ne prévient-elle pas les secours ? Vera est placée en garde à vue parce que clairement la version qui est la sienne initialement doit emporter la conviction de personne personne doit croire à ce qu'elle évoque à Verne-sur-Seche alors que Vera Lucia est toujours en garde à vue les enquêteurs convoquent Pedro son fils chez qui elle s'est réfugiée le soir du 12 septembre Les gendarmes vont interroger le fils de Vera Lucia Pedro et lorsqu'ils vont l'entendre ils vont vraiment être très surpris parce que sa version est un petit peu différente Pedro va expliquer aux gendarmes que lorsque sa mère est arrivée elle était totalement infolée mais que lui n'a pas déjà compris pourquoi la première chose qu'elle a faite était de venir le voir alors qu'elle aurait dû appeler les ambulanciers elle est partie chez lui et c'est avec lui qu'elle a appelé les secours donc les gendarmes et il trouve ce comportement suspect et douteux il y a pour celui-ci manifestement quelque chose de suspect en tout cas lui semble avoir l'intuition le soupçon dès l'origine que c'est peut-être sa mère qui est responsable de la mort de Jean-Pierre tout le monde a des doutes tout le monde a des doutes très vite une problémique ce fils connaît le couple il sait comment ce couple vit depuis des années donc peut-être qu'inconsciemment à ce moment-là dans un coin de sa tête il n'exclut pas la possibilité que sa mère soit l'auteur de tout ça pour tenter de démêler le vrai du faux les enquêteurs prennent alors la décision d'interroger le dernier témoin de cette soirée-là le fils du couple Arthur 7 ans les gendarmes ont évidemment conscience qu'ils ont là potentiellement un témoin chez l'enfant du couple qui était dans la chambre à l'étage de la maison alors que la scène de crime est au rez-de-chaussée la fenêtre de sa chambre donne sur la cour donc il y a aussi une possibilité qu'il ait vu des choses même si les volets de cette chambre sont fermés mais ils ont pu être fermés après le crime c'est aussi une possibilité lorsqu'ils vont procéder à l'audition du petit Arthur et bien là ils vont apprendre des choses complètement différentes la version du petit Arthur est complètement différente de celle de sa mère il va raconter qu'en fait il a passé une soirée normale avec son père puisque Véran n'était pas là et il est allé se coucher il s'est réveillé parce qu'il a entendu des cris il a entendu une scène de ménage entre ses parents et voici ce que va raconter le petit garçon à l'enquêteur j'ai entendu mon papa crier juste un peu parle-moi plus de papa qui crie j'ai juste entendu juste un peu après sinon j'ai plus rien entendu parle-moi plus de maman qui crie ben j'en avais marre d'entendre maman qui crier j'ai regardé en bas j'ai vu maman seule il évoquera effectivement des éclats de voix entre ses parents une dispute potentielle entre ses parents dans le courant de la soirée sans qu'on puisse très précisément situer le moment de cette dispute éventuelle par rapport au crime lui-même c'est un rebondissement parce que les gendarmes ne s'attendaient pas du tout à ce témoignage ça va mettre à mal ça va mettre à mal complètement bien évidemment la version de Verluccia elle parlait d'un agresseur inconnu masqué et là ils apprennent que finalement il y a eu ce soir-là une dispute très violente et à la suite de cette dispute Jean-Pierre a trouvé la mort alors que s'est-il réellement passé au domicile du couple dans la soirée du 12 septembre 2018 3 jours après la mort de Jean-Pierre les gendarmes décident de mettre sa veuve sous pression elle a déjà subi 4 auditions et finalement elle doit se rendre compte que les taux se referment et que sa version initiale elle passe pas les preuves de ce moment de garde à vue Vera Lucia est vraiment la suspecte numéro 1 et donc les gendarmes vont continuer à la cuisiner pour obtenir une nouvelle version un peu plus crédible on va se rendre compte que l'audition numéro 5 c'est moi ce que je considère être comme la colonne vertébrale de tout ce dossier la première question est une question de forme qui lui demande comment se passe la garde à vue la deuxième question va être de lui demander s'il y a des choses à rajouter la réponse va être j'ai tué mon mari face aux enquêteurs Vera Lucia revient alors en détail sur cette soirée du 12 septembre 2018 quand elle avoue être l'auteur du meurtre elle déroule ce qui s'est passé et on va découvrir que le processus criminal qui a été le sien était tout de même très élaboré elle va donc se lancer dans un récit chronologique de la journée de comment cette journée s'est déroulée de comment elle en est arrivée à ses faits de comment elle en est arrivée à se saisir de ce couteau et là elle va dire ce qui s'est passé c'est que ce soir là j'étais parti et puis brutalement j'ai fait demi-tour je suis revenu j'ai voulu faire du ménage et comme je faisais du bruit que lui regardait la télévision ça va le déranger donc il va s'énerver Jean-Pierre sa maison c'est sa maison son espace de vie c'est son espace de vie sa télé c'est sa télé c'est à lui tout est à lui et il veut regarder tranquillement la télévision Jean-Pierre lui demande de quitter le salon elle monte dans sa chambre alors il y a tout ce moment elle va beaucoup pleurer et ensuite elle décide d'aller faire des soins pour ses cheveux tous les produits capillaires sont dans la salle de bain elle a enfilé des gants parce qu'il s'agit d'appliquer des produits de faire une couleur etc et semble-t-il que lorsqu'elle est là dans la salle de bain à ce moment là c'est ce qu'elle explique elle va se regarder dans le miroir et se dire que cette vie là elle n'en veut plus c'est plus possible en fait elle va prendre un masque un masque de fantôme un masque de scrim elle va prendre un couteau qui se trouve dit-elle dans sa chambre elle prend des vêtements d'homme extrêmement amples pour avoir une silhouette d'homme elle va aller se cacher dans l'arrière-cuisine ou elle indique qu'elle y va pour attendre Jean-Pierre pour lui faire peur sauf qu'elle y est avec une arme ce couteau et pour forcer Jean-Pierre à quitter son fauteuil elle va couper le compteur de courant pour que la télé se coupe Jean-Pierre lui surpris par cette obscurité brusque utilise son téléphone portable comme on le fait tous dans ce cas là pour avoir une lumière va traverser le salon l'entrée de la maison va tourner à gauche pour aller vers le garage tandis qu'elle est elle tapie dans l'ombre au fond du couloir à droite va remettre la lumière et va revenir et c'est lorsqu'il revient qu'il va la surprendre Vera Luzia explique au gendarme que la situation lui aurait ensuite échappé semble-t-il qu'elle veut dans un premier temps lui faire peur qu'elle le menace avec ce couteau qu'une bagarre commence une bagarre dit-elle qui fait qu'ils vont tomber ensemble et qu'accidentellement le couteau qu'elle tenait va s'enfoncer dans l'abdomen de son mari au moment où ce premier coup part je pense qu'on tombe à ce moment-là dans la déferlante dans cette espèce de décharge émotionnelle qui est telle qu'on ne parvient plus à s'arrêter ça ressemble un peu à ça parce qu'une fois que cette scène prend fin c'est-à-dire qu'une fois que Jean-Pierre s'effondre on a l'impression qu'elle reprend conscience de ce qui s'est passé elle explique d'ailleurs qu'à ce moment-là elle lui demande pardon et elle lui demande de se relever et c'est plus possible donc Vera a menti dans ses mensonges elle a inversé les rôles en fait elle n'a pas été agressée c'est elle qui était l'agresseur c'est elle qui a organisé ce guet-apens en coupant le courant à ce stade de l'enquête la culpabilité de Vera Lucia ne semble plus faire aucun doute les enquêteurs s'interrogent maintenant sur le mobile de ce meurtre elle veut dire que finalement la vie idyllique qu'elle allait être indiquée au début était fausse qu'en fait le couple ne s'entendait plus peu après la naissance de l'enfant en fait on se rend compte que ce couple-là c'était un couple dysfonctionnel ça marchait pas ça ne marchait plus c'est un couple qui a décidé de se séparer des choses se sont faites de manière assez consentie de part et d'autre les démarches avaient été faites auprès d'un avocat pour divorcer tout était déjà prêt entre temps Vera a rencontré quelqu'un un homme qui a partagé sa vie et elle a essayé même d'être assez limpide sur ce sujet auprès de Jean-Pierre il n'a pas été question de dissimuler l'existence de cet homme qu'elle avait rencontré il s'appelle Thomas c'est un homme qu'elle a rencontré sur internet et les gendarmes vont dire voilà on a un mobile 4 jours après la mort de Jean-Pierre les enquêteurs se penchent sur cette piste les enquêteurs vont s'interroger sur l'implication de cet homme puisqu'il va être placé en garde à vue on va du côté des enquêteurs vérifier quel peut être son rôle est-ce qu'il a aidé à la conviction du crime fourni des moyens fourni un financement alors bien évidemment ça ouvre pour les gendarmes d'autres perspectives y a-t-il une complicité est-ce que c'était pour se débarrasser de son mari pour refaire sa vie toutes ces questions bien évidemment les gendarmes vont se les poser à la gendarmerie de Verne-sur-Seche Véraluccia et son compagnon Thomas sont en garde à vue les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui a poussé cette mère de 4 enfants à tuer son mari Jean-Pierre avec qui elle était en instance de divorce les gendarmes vont s'intéresser bien évidemment au passé de Verne-sur-Seche et ils vont découvrir que finalement elle avait eu un passé très difficile au Brésil où elle vivait elle a vécu dans la pauvreté et la violence ses parents étaient alcooliques elle a été battue il n'avait bien évidemment que très peu de moyens pour faire vivre la famille et par conséquent c'était une enfance très difficile pour elle elle a commencé à travailler très jeune à 12 ans elle a 6 frères et sœurs c'était un monde où la vie n'était pas un long fleuve tranquille elle avait eu deux enfants déjà d'un premier mari et un autre enfant d'une autre union et lorsqu'elle va rencontrer Jean-Pierre et bien pour elle c'était un moyen de sortir de cette existence difficile et elle va le considérer bien évidemment comme le sauveur comme la personne providentielle il a sorti Vera de la pauvreté il a élevé ses enfants il les a fait éduquer voilà donc Jean-Pierre c'est le sauveur de Vera c'est une mère ça il n'y a absolument aucune discussion sur ce point c'est une mère qui aime ses enfants plus que tout elle a toujours un mot mignon pour eux mon chouchou mon petit coeur mon chéri on sent que les enfants font partie intégrante de sa vie mais au cours de sa garde à vue Vera Lutia confie aux enquêteurs qu'au fil des années Jean-Pierre aurait fait subir à leurs enfants des maltraitances c'était des brimades des paroles dénigrantes des limitations d'accès même à la nourriture et c'est même aller jusqu'à des enfermements dans la cave une cave qui se situait dans le garage et les garçons s'y trouvaient lorsque Jean-Pierre voulait plus les voir ce que je crois aussi c'est que peut-être Jean-Pierre qui a dû s'improviser sur le tard papa et d'un seul coup papa de trois enfants qui n'étaient pas les siens au départ a peut-être eu des attitudes éducatives maladroits et Vera Lucia va encore plus loin dans ses confidences elle révèle avoir elle aussi été victime de violences de la part de son mari ça va consister pour Vera Lucia à dire mais si j'ai fini par en arriver à cette extrémité c'est parce que j'étais la victime au quotidien depuis des années d'un bourreau domestique elle va aller plus loin elle va me dire que non seulement il l'a frappée il l'a maltraitée il l'insultait et en plus il l'a violée par conséquent pour elle c'est un mobile elle ne pouvait plus supporter cette vie clairement elle doit le ressentir comme tel parce que le passage à l'acte est tel qu'on se rend compte que vraisemblablement ce jour-là c'est le moment de trop pourquoi celui-ci ? pourquoi pas un autre ? pourquoi pas plus tard ? pourquoi pas avant ? je n'en sais rien je pense qu'elle ne le sait même pas elle-même mais ce jour-là c'est la foi trop pour elle pour les proches de Jean-Pierre l'éventualité que Jean-Pierre soit un bourreau domestique est totalement inconcevable mais en même temps il faut reconnaître qu'il y a des bourreaux domestiques qui ont l'air d'être des gens très sympathiques en dehors de parfait voisin de parfait collègue de parfait papa donc il suffit pas de dire je le connais depuis longtemps et donc forcément je suis sûr qu'il n'a pas fait ça interrogé dans le cadre de sa garde à vue Thomas le nouveau compagnon de Vera Luzia confirme ses dix cet homme là aussi va évoquer ce qu'elle a pu lui confier une vie de couple difficile des relations sexuelles pas toujours consenties lui aussi va l'expliquer et il va être mis hors de cause très rapidement parce qu'on finalement se rend compte qu'il n'y a pas de difficulté puis Vera très vite va expliquer qu'elle l'a tué donc elle le met nécessairement hors de cause alors Vera Luzia aurait-elle tué son mari dans le but de mettre un terme aux violences qu'elle et ses enfants auraient subi l'explication de Vera Luzia son mobile en quelque sorte consiste à dire cette dispute a été la bouteille qu'a fait d'abord des vases mais je voulais avant tout lui faire peur et pas lui faire du mal et en tout cas pas le tuer elle vient pas à l'instar d'autres dossiers qu'on a pu voir comme ça venir dire j'étais une telle victime qu'il fallait que je le tue non elle est pas là-dedans on comprend que le quotidien était devenu trop lourd on comprend que c'était plus possible on comprend qu'elle trouvait plus de sortie elle a explosé en tant que femme battue elle a voulu se venger et tout a explosé sauf que cette explication elle se confronte à la réalité la réalité c'est 18 coups de couteau la réalité c'est des coups de couteau portés au coeur au poumon elle explique qu'alors qu'elle veut lui faire peur il se jette sur elle pour la désarmer elle tombe à la renverse et c'est parce qu'elle est tombée qu'il vient s'empaler sur l'arme enfin il se serait empalé 18 fois y compris dans le dos soyons raisonnables à la fin de sa garde à vue Veraluccia est mise en examen pour le chef d'assassinat sur conjoint lorsqu'on va saisir un masque puis s'habiller de grands vêtements puis mettre des chaussures pas à sa taille puis se tapir dans l'ombre après avoir coupé le courant tout ça en s'étant armé d'un couteau évidemment on a prémédité l'intention de tuer c'est ce qu'on appelle un assassinat bien évidemment comme idée d'usage le juge d'instruction pour éclaircir ce qui s'est réellement passé va mettre Veraluccia en situation il va procéder à une reconstitution en juillet 2020 se déroule la reconstitution de ce crime mais Vera est malade elle est peu coopérative j'ai déjà eu beaucoup de mal à la faire sortir du camion cellulaire le fait de se retrouver de nouveau dans son quartier sur le lieu des faits on a très vite senti que c'était compliqué elle va passer une reconstitution entière à vomir et à être soutenue par les escortes qui sont avec elle on peut dire qu'elle n'apportera pas d'éléments complémentaires ça n'apportera rien 4 ans après la mort de Jean-Pierre la mère de famille est renvoyée devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine l'enjeu principal de ce procès c'est de déterminer quel a été le rôle de Vera Luthia est-ce qu'elle a vraiment prémédité ce crime est-ce qu'elle a vraiment été victime de violences conjugales ce qui pourrait toucher les jurés et lui faire obtenir une peine plus clémente le 22 mars 2022 à Rennes le procès de Vera Luthia s'ouvre accusée d'avoir assassiné son mari elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité c'est un procès assez tendu parce qu'il y a la partie civile la famille qui veut savoir pourquoi Jean-Pierre a été assassiné Vera Luthia elle est c'est sans surprise extrêmement stressée par l'enjeu extrêmement stressée par l'enjeu parce qu'elle sait qu'il y a des réponses que les victimes attendent elle va prendre grand soin à la manière dont elle va se présenter ses vêtements sa coiffure mes clients qui ont décidé partie civile dans cette affaire depuis le début sont le frère la soeur la belle soeur et les nièces de Jean-Pierre ils abordent le procès de manière discrète sans haine sans cri sans exigence particulière à la barre l'accusé reconnaît avoir tué Jean-Pierre et justifie son acte par les violences dont elle dit avoir été victime pendant 14 ans Verloutia intrafamiliales souvent les coups de couteaux portés sont multiples les coups de couteaux seraient presque révélateurs du ressenti de l'auteur presque comme un témoin de ce que l'auteur a pu ressentir au fil du temps le nombre de coups de couteaux l'intensité des coups de couteaux vient presque dire cela cette femme qui encore une fois dit qu'elle est coupable mais pas responsable de grand chose va quand même expliquer que c'est un accident elle va expliquer que sans Jean-Pierre elle ne serait pas allée en prison ce à quoi on peut lui répondre sans verra Jean-Pierre ne serait pas mort c'était compliqué mais elle a essayé je pense d'apporter toutes les réponses mais des réponses qui ne seront jamais suffisantes elle a essayé en tout cas de faire le mieux qu'elle pouvait pour permettre aux uns et aux autres de comprendre les trois fils de Vera Lucia sont cités à comparaître tous reconnaissent les violences dont leur mère dit avoir été victime ces éléments là ces garçons l'ont confirmé et là encore une fois ça a presque été remis en question comme si encore une fois les enfants d'une criminelle ne pouvaient pas dire la vérité alors même que lorsqu'ils se présentaient à la barre ils venaient dire mon père a été tué par ma mère c'est à dire que dans leur bouche cet homme là était leur père l'homme qui les a élevés de son côté l'accusation pointe la double personnalité de Vera Lucia c'est difficile de savoir s'il y a vraiment eu des violences les proches de Jean-Pierre eux disent qu'il n'y a eu aucune violence il y a même quelqu'un de très proche de Vera qui va raconter que Vera est un peu double qu'elle est un peu manipulatrice douce et agréable devant les proches et puis quand même plutôt manipulatrice par derrière les réquisitions seront articulées de manière raisonnable par un avocat général qui prend toutes les dimensions du problème qui part de la réclusion criminelle à la perpétuité qui est encourue pour un assassinat mais sait voit et lit aussi la fragilité de l'histoire de cette femme ce qu'elle a subi dans son enfance et dans sa jeunes jeunesse au Brésil parce que s'il y a eu de la violence et de la violence sexuelle chez Vera c'est une évidence et après quatre jours de procès la cour d'assises rend son verdict les réquisitions ont été de 22 ans de réclusion criminelle 22 ans de réclusion criminelle c'est la peine qui lui a été attribuée par la suite c'est à mon sens une peine qui s'entend c'est une sanction qu'elle n'a à aucun moment contestée ne fera pas appel de cette condamnation peut-être aussi pour ne pas revenir avoir à affronter à nouveau un tel procès moi j'ai pas beaucoup de choses à dire sur la peine parce que les victimes elles ne sont pas là pour recevoir une peine en rétribution de leur douleur l'affaire n'est pas complètement éclaircie toute la vérité n'a pas été faite sur les circonstances le mobile réel de cette mise à mort suite à sa condamnation vera lucia a été déchue de ses droits parentaux sur son fils arthur l'élément qui l'a le plus bouleversé le plus choqué et je pense qui est passé même outre cette peine de 22 ans c'est la sanction qui a été celle de lui retirer son autorité parentale sur son fils ça a résonné en elle comme la perte de son fils la perte définitive de son fils comme si ce fils là il n'existait plus c'était terminé et son rôle de mère n'existait pas davantage ce qui fait la singularité de cette affaire là d'abord c'est un meurtre conjugal d'une femme sur un homme et les femmes criminelles elles ne sont pas très nombreuses et puis enfin le scénario criminel qui est digne d'un mauvais film d'un mauvais thriller sauf que derrière la médiocrité du scénario il y a la mort indiscutable d'un homme il y a il y a il y a il y a un homme il y a